Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 204 qu'est ce qu'on va faire on va essayer de résoudre un problème où est ce que je mets mes clés je les perds tout le temps ça me fait chier donc on va faire un truc avec du bois et des aimants allez c'est parti le principe ici relativement simple inclure ces quatre aimants que j'ai chopé à mon magasin de bricolage dans un morceau de bois pour magiquement tenir les clés je trouve donc un morceau de bois adéquat dans ma pile de bois récupéré ici et là et je vais d'abord passer les quatre côtés sur ma scie sur table pour mettre tous les côtés au carré j'essaye d'enlever le moins de bois possible sur les trois premiers côtés et je découpe une tranche de quelques millimètres sur le dernier côté Je mesure et coupe mon assemblage pour avoir suffisamment de place pour y mettre les quatre aimants et je me garde une petite marge sur les deux côtés pour pouvoir ensuite l'attacher point important je trace un triangle pour pouvoir ensuite remettre les deux morceaux de bois dans le bon sens et je trace la future emplacement des aimants dans le morceau de bois principal Je cale mon bois dans mon super jose et je vais pouvoir commencer le travail pour y vider si on peut le dire mon morceau de bois et pour ça je vais utiliser mon la fleureuse avec une fraise de 6 mm J'aurai très bien pu ici utiliser une défonceuse mais le but était aussi de vraiment faire la main avec cet outil génial arriver à voir correctement mon travail la profondeur comment tenir correctement un monstre etc Maintenant que ma cavité est bercée petit test avec mes clés de maison et là c'est la déception ça ne marche pas Après quelques tests je m'aperçois que mon couvercle de bois est bien trop épais on va essayer d'y remédier Pour tenter de raser quelques millimètres de mon couvercle je vais utiliser la table de ma scie qui est parfaitement plane et deux de mes lévelines beam pour servir d'assise à ma défonceuse quelques morceaux de double face devrait me permettre de mettre tout ça en place Je colle donc tout ça à la table ce qui me permet d'avoir deux surfaces parallèles sur lesquelles ma défonceuse va pouvoir se reposer et je fais quelques passes doucement et calmement pour enlever les quelques millimètres de trop Après ma deuxième passe j'ai atteint mon objectif d'épaisseur et je vais pouvoir libérer toutes mes pièces de leur double face La défonceuse a laissé quelques marques de brûlure donc un petit tour sur la ponceuse stationnaire et on va pouvoir passer à l'étape suivante Je colle d'abord les aimants à la colle cyano dans la cavité que j'ai creusé précédemment Avant de badigeonner le tout de colle à bois et de mettre le tout en serre avec mes super pinces qui décidément sont bien pratiques pour ce genre de travaux La colle est sèche je peux enlever mes pinces et procéder à un test pour m'assurer que ça marche c'est un peu capricieux mais ça semble marcher Un petit tour à ma fidèle ponceuse stationnaire me permettent de remettre toutes les faces plus ou moins droites mais surtout d'adoucir les deux angles pour une courbe naturelle Il va falloir fixer ça au mur donc je trace l'emplacement de mes deux futurs trous Je vais commencer par un trou de 10 millimètres qui me permettra de faire disparaître la tête de la vis dans le bois et un trou plus petit pour faire passer la vis qui ira dans le mur Un petit coup de ponçage avec un grain 240 pour rendre mon aimant à clé en bois tout doux d'abord avec ma ponceuse excentrique puis à la main pour atteindre les endroits difficiles mais surtout pour casser légèrement tous les angles et rendre le résultat plus fun au toucher On va enfin pouvoir passer maintenant à l'installation Un niveau me permet de lui trouver sa future place et un feutre à bouffin me permet de tracer les emplacements des futurs trous Un petit coup de poisson juste pour que la mèche ne dérape pas et je peux percer les deux trous pour fixer le dispositif Le deuxième trou n'était pas assez profond donc je coupe l'excès à la scie japonaise qui décidément serre partout et je peux visser mon machin sur le mur Pour planquer les têtes de vis j'ai découpé deux goujons de 10 mm qui rentrent nickel dans le trou pas besoin de colle juste un manchet de force Je coupe l'excès encore à la scie japonaise, un petit coup de ponçage et on va pouvoir passer au fini Je masque correctement la surface autour du mur avec du blue tape je ne veux pas que mon fini aille pourrir le mur Et je peux appliquer une bonne dose d'huile de lin qui me permet de révéler la couleur du bois et le protège aussi un petit peu Et je vais enfin pouvoir tester mon dispositif qui marche du moment que suffisamment de métal est en contact avec le bois en tout cas ça me va très bien et j'ai pu jouer avec certains de mes outils préférés donc je suis content Bon alors qu'est ce que ça donne et ben ça donne franchement pas mal il y a eu quelques petits ajustements à faire en particulier l'épaisseur de mon couvercle de bois qui était un peu trop épais ce que j'ai réussi à corriger plus ou moins avec la défonceuse et surtout j'ai appris une chose c'est que toutes les clés ne sont pas faits en acier donc si vous avez des clés jaunâtres j'en ai pas ici et si vous avez des clés jaunes ou jaunâtres c'est pas de l'acier c'est un autre métal qui est pas qui est pas aimanté et donc il va falloir trouver une autre solution et la solution elle est toute trouvée je vais me faire des espèces de porte-clés en acier comme ça pam je vais pouvoir jeter mes clés claque ils vont pouvoir se mettre sur le mur en tout cas le résultat est plutôt pas mal j'ai réussi à inclure mes aimants j'ai réussi à le fixer sur le mur à planquer les vis et moi en tout cas le résultat il me plaît il me plaît beaucoup et c'est super pratique quand on se barre pouf j'ai juste à attraper les clés hop c'est super génial bien sûr il y a un million de trucs que j'aurais dû faire autrement et c'est justement le but de ces épisodes d'arriver à semi foirer rattraper le coup et se dire que la prochaine fois on fera autrement et mieux et en particulier sur mes coupes à la scie circulaire sur table j'ai fait ça un peu comme un goret la prochaine fois je vais essayer de faire ça beaucoup plus droit et boubler beaucoup mieux comme d'habitude bien sûr tu as des questions des insultes tu sais comment faire tous les liens pour me joindre sont dans la description tu peux évidemment laisser un commentaire et bien sûr tu t'abonnes tu peux aussi comme son cookies ou d'autres amis barbus aller cliquer sur le lien utip qui est dans la description aller regarder une petite publicité ce qui nous permettra nous faire un peu de pognon et te proposer des épisodes encore plus géniaux voilà c'est tout pour cet épisode un épisode basique mais en même temps avec plein de trucs rigolos j'ai adoré pouvoir jouer avec la fleureuse et avec la défonceuse et c'est vrai que un des outils que je ne peux que recommander c'est la ponceuse stationnaire qui vraiment permet de solutionner beaucoup de choses tu as des marques d'outils des brûlures pam un petit coup à la ponceuse c'est parti tu as des angles un peu durs tu veux les rendre un peu rond pam un petit coup à la ponceuse pif paf pouf c'est parti je pense que dans tout mon atelier c'est un des outils que je préfère voilà c'est tout pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu en attendant le prochain faites des trucs inspirez vous et que la barbitude soit avec vous merci